Sidonus, Léandros, répondrez. Capitaine, l'Inquisiteur nous assurerait que vous ne pouviez pas avoir survécu. Pourtant si, et j'ai sa précieuse source d'énergie. On s'est donné rendez-vous au centre d'habitation Andris. Ces tunnels finiront bien par nous y conduire. Bien, continuez vers le centre d'habitation. Et Nia, mes chatons, c'est Bacané Kossan en VOD. Et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série sur Space Marie. L'Empereur nous guide. Nous avons la source d'énergie de l'Inquisiteur. Et nous allons devoir ramper plus ou moins. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment ramper dans les sous-sols d'une ruche ? Je ne pense pas. Ces trucs là étant toujours très... Tout est surdimensionné dans une ruche. Genre, il y a des milliards de personnes. Enfin, 40 milliards non mais... Il peut y avoir entre 10 et 40 milliards de personnes dans une ruche. On ne peut pas ramasser... Qu'est-ce que... Comment ça on ne peut pas changer d'habitation ? Je ne sais pas. Quément dans cette... dans cette zone j'aurai probablement préféré le le stalker avec beaucoup d'orcs avec beaucoup d'orcs tireurs qui seront en hauteur ainsi de suite recul peau verte où es tu tu es là le rechargé c'est ici il y a un peu d'aide à le viser quand même c'est censé être un étourdissement le dernier coup que je viens de faire là pourquoi ça tue tout le monde j'aime beaucoup ce jeu il est quand même bien représentatif de ce que de ce que peut être un space marine évidemment puisqu'on est le héros d'un jeu on va faire des trucs qu'on ne pourrait normalement pas faire c'est à dire tout seul contre eux 36 orcs bon ça devenir compliqué mais un space marines contre autant d'orcs à la fois c'est peut-être un petit peu beaucoup on va pas se mentir mais mais le fait qu'il soit le fait qu'il soit puissant un peu massif un peu lourd mais quand même capable quand même capable de faire des de faire des choses assez assez incroyable bon oui ce sont des space marines je tire avec une arme qui est qui est destiné à être monté sur des véhicules basiquement le bolter c'est pas forcément beaucoup plus alors je suis de l'autre côté mais on croirait mon chat quand il miaule on croirait mon chat quand il miaule il y a des fois mon chat il miaule il est en train de regarder une porte ou un mur et je ne sais pas mais mon chat serait-il une intelligence artificielle de 2010 je ne sais pas il ya des fois je me pose la question en tout cas c'est très bizarre que j'arrive pas à changer l'arme ça c'est un bon voilà d'accord l'étourdissement l'a tué voilà ça va quand même mieux avec un bolter je c'est un travail mérite d'autofaire et c'est très quand on s'attend pas à la situation c'est très très oh non mais on revient là mais vous vous moquez de moi qu'on refasse tout le couloir ça par contre c'est un point négatif du jeu devoir refaire des grosses zones les grosses zones entières à chaque fois super génial merci bravo les gars on vous oublie pas super il va falloir que je réussisse à déjà manage mon bouclier et d'accord super voilà je me doutais bien qu'on allait avoir aller voilà mange toi une bonne hache énergétique campaine ponche non mais oh peste sale pot vert tu vas voir moi je vais je vais apporter du fongicide là ça va te oh tiens ah oui parce que au cas où vous ne le sauriez pas ou peut-être je l'ai déjà dit mais je m'en souviens plus les orques sont les orques naissent à partir de champignons en fait c'est des spores qui balancent dans l'atmosphère et au bout d'un moment ça se met dans le sol il a suffit que je lâche ma manette deux secondes au niveau de là où je pouvais faire des esquives et j'aime pas trop les boucliers parce que je sais pas trop comment les gérer ah m'en fous juste là c'est comme des poules pour leur taper dessus pour les attendre rien est ce que ça va comment ça je dis un bolter stalker j'ai pas un stalker du tout c'est pas un stalker ça un bolter tout ce qui est de plus facile même ici les technogures vénèrent leur dieu machine un fuseur débloqué le fuseur d'assaut vulcane envoie une salle vardante de molécules agitées qui atomise les cibles à faible portée il est puissant mais ses réserves de munitions sont faibles et le temps de recharge contre le entre les tirs est long pour tirer oui non ah là c'est un stalker non 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 Sous-titrage ST' 501 Allez Ah oui par contre le Stalker il a Ah oui les Bolt Stalker c'est Ah oui c'est pas la même quantité de munitions Mais en tout cas j'avais raison tout à l'heure c'est pas un Stalker que j'avais Ah j'ai plus de C'est pas un Stalker C'est pas un Stalker J'aime pas cette musique Jesus Christmare Courez les gars Non, 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 non. un deux secondes voilà merci bien alors qu'est ce qu'on va avoir à affronter ici un ascenseur qui prend du temps encore et tous labellé au nom du fureur supérieur débloqué le mode fureur utilise la fureur beaucoup plus lentement utiliser ses davantage pour détruire les forces du chaos non sérieusement les gars vous n'étiez pas obligé de nous spoil non plus vraiment genre vous nous mettez des ennemis dans un jeu que vous n'avez vous n'avez même pas encore présenté vous nous dites voilà ils sont là sérieusement je peux bien mais vous nous présentez d'abord les ennemis quoi même pas encore affronter le big boss orc je préfère garder mais mes munitions pour le voilà pour des pour des tireurs allez viens à toi avec plaisir mon cher faut encore que je vous trouve alors on tu vas arrêter de gaspiller tes daka c'est pas grave allez hop il va y avoir d'où tu sors toi tu exploses toi ou voilà foutez moi la paix un peu avec plaisir vraiment il nous envoie des grétines c'est pas sensé être peureux ces trucs là alors bon je suis désolé mais il y a quand même moins dangereux que de se jeter sur une grosse masse en armure bleue même à 30 quoi surtout qu'ils sont rarement 30 et c'est donc c'est peureux comme comme personne d'un grétine il faut que ce soit en surnombre pour capitaine titus ah bah tiens bonjour mes frères vous savez quelle est notre position nous nous trouvons près d'un point d'accès à la surface l'air semble un peu plus sain j'en ai assez des tunnels sortons d'ici et trouvons l'inquisiteur avant que les orques le fassent on aurait dû le laisser se démerder j'ai un inquisiteur grand comme un space marine s'apprête où il est grand j'ai un inquisiteur grand comme un space marine s'apprête où il est grand il y avait des lances missiles non j'aurais pour cette situation j'aurais éventuellement préféré un pour quoi que non dans la dans la pièce d'avant même ici le stalker est un choix beaucoup plus logique que le bolter normal ils attendent que ça qu'on se mette un petit peu à découvert pour nous sortir tous les pour nous sortir tous les tireurs quoi ouais mais meurs toi le problème du bolter stalker c'est qu'il a très 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 peu de munitions toujours plus que non mais tu penses aller où avec ton qui coupe toi il y a un qui coupe du papier c'est ça d'accord j'ai plus de munitions d'accord j'ai plus de munitions d'accord j'ai plus de munitions l'empereur est avec moi voilà non mais oh heureusement j'aurais pu faire benihil pendant longtemps hein c'est un des petits points un peu négatif du jeu c'est qu'on n'arrive pas forcément toujours à bien se repérer sur où on doit aller il y a des fois ils nous mettent le petit symbole il y a des fois pas il y a des fois on sait pas quel chemin enfin c'est assez linéaire mais objectif atteint s'échapper des égouts c'est heureux rendez-vous par là bas non on ne peut pas aller par là c'est à dire n'ayant pas de munitions je quel peut bien être l'objectif des orques en en massacrant un si grand nombre semer la terreur démoraliser la milice cruel mais efficace ce n'est pas une stratégie guerrière pour les orques c'est un loisir ah oui c'est un sport la guerre chez les orques et quand ils n'ont pas de truc autre qu'un orque sur lequel cogner bah ils se cognent entre eux ils se cognent dessus entre eux pour eux la guerre c'est travailler c'est une occupation c'est presque un loisir un déploiement orbital commun chez les orques un déploiement orbital commun chez les orques en voilà encore des millions notre plan reste inchangé il faut évacuer l'inquisiteur et la source d'énergie titus s'il s'empare du manufacturum il nous faudra un bout de temps pour les faire sortir nous sommes des ultramarines les orques ne sont pas un problème si on avait une semaine peut-être mais en une semaine les orques auront trouvé comment démonter les titans espèce marine reconnue permission d'accès canon laser débloqué au nom de l'empereur utilisez cette sainte arme le canon laser à star test transportable par l'infanterie envoie une salve d'énergie électrique ainsi qu'un puissant laser et peut passer au travers de presque toutes les armures à très longue portée il offre une visée optique puissante avec un agrandissement variable l t pour zoomer r t pour viser r pour changer le niveau de zoom d'accord donc on appuie là et on ah non r ça ça veut dire qu'on va avoir un gros orque à affronter voilà il y a un lance roquette orque là-haut il y a un lance roquette orque là-haut bon c'est censé être de l'anti blindage ça normalement donc euh par contre si vous pouviez nous laisser un peu de temps pour euh c'est misérable xeno n'ont pas épargné la moindre structure pourquoi ils auraient pourquoi ils l'auraient fait je veux dire euh c'est des orques qui massacrent tout le monde même leurs propres potes je veux que ça exclut que ça en ait affaire des humains je veux que ça démonne tout pour monter ces trucs comme ça veut euh un orque c'est pas là pour jouer hein c'est un résolument peu de munitions ça par contre hein par contre les 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 gros orques avec des lances missiles ça doit être des nobs et c'est dingue comme ils sont résistants quoi sérieusement garde heureusement que vous êtes mort vous ne faites plus honte à l'empereur hein je vais mourir parce que si peu de gré de chine alors ah voilà c'est comme ça qu'on est-ce que je prends le le bolster le bolter stalker ou est-ce que je garde le canon laser bonne question je vais reprendre le stalker quand même c'est parti c'est parti c'est parti bon ok il va falloir venir vous débusquer Quoi ? Comment, quand ? Est-ce qu'on peut m'expliquer quand est-ce que j'ai perdu ton bouclier ? Ou même toute ma vie, j'ai été quasiment full life. Qu'est-ce qu'on peut m'expliquer ? 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 Bon, cette zone là étant nettoyée, on va pouvoir... La zone est désormais pacifiée. On va pouvoir avancer un peu plus tranquillement. Ils m'ont fait péter un squig au milieu de la confusion. Mais voilà, c'est tellement nul. C'est tellement nul ça. Ah bah t'arrives à passer, on va te mettre un truc qui va te one shot parce que t'auras pas le temps de le voir. Pardon. J'ai du mal à voir l'intérêt en fait. J'ai du mal à voir l'intérêt. Par contre, 4 bolts dans les environs de la tête, c'est normal ? Comment ça se passe ? Pas tout hein. C'est ce que j'allais dire. Non mais oh. Bon. Non mais jouons avec ce qu'on a à disposition. Ah, il y avait juste ce truc là, au milieu des orques. Qui venait juste m'arracher ma vie, point. Voilà, c'est tout. Il y avait rien de plus difficile que ça. Si ça, c'était en première ligne, chose qu'il devrait normalement faire, il aurait juste pété avant. Et ça aurait pas été un problème. Mais évidemment, il est au milieu des jambes des orques, il est en dessous de leurs genoux. Ce qui fait qu'il est complètement caché quand il est derrière pour arriver suffisamment proche au niveau du corps à corps. Et vu que les autres, c'est des corps à corps débilos qui te shred ton bouclier. Et que, voilà. Non, enfin quoi. D'autres roquettes ? Et pour vert, baisse-marie, tuez-les ! Um, laissez, baisse-marie ! Hohohohoho ! Hohohohoho ! et on ah oui d'accord on passe par ça veut dire on passe par où mais c'est suffisamment clair pas la peine non je veux me régénérer la vie donc tu vas me la donner c'est pas gentil ça là j'en avais assez des tunnels toujours obligé de se balader sous terre on est pas des skevants que vous racontez capitaine je sais pas oubliez ce que je viens de dire qu'est ce que c'est sa grenade non c'est des munitions dans d'autres circonstances j'aurais été content de les trouver mais si vous êtes blessé retournez dans vos quartiers le dieu machine vous protégera au secours eu des munitions ok mais je pense que c'est normal 4 bolt tuer un orc ou comment ça se passe je pense que c'est normal moi j'ai pas le roi c'est ça allez donne moi ta donne moi ta vie pour moi allez toujours trouvé qu'il avait une grande gueule celui-là je comprends je commence à comprendre un peu mieux comment fonctionnent les nobles on peut pas les on peut pas les exécute si on fait pas la si on fait pas la l'attaque puissante s'agenouiller face à du vide ça n'aide pas à se protéger ok on a vu me chercher je veux bien je peux rester où je suis pas de souci c'est quand même des sales goulots d'étranglement qui nous ont mis là genre plein de plein de tireurs et quelques corps à corps quelques corps à corps bien costauds j'aimerais bien avoir quelques corps à corps pas trop d'accord donc on nous met tireurs sur tireurs sur tireurs ce qui fait qu'on peut pas se régénérer c'est c'est cool on va prendre une approche tactique du combat je sais pas si il est mort non mais j'ai fait qu'il m'arrête moi je prends les solutions qui s'offre à moi tirer dans son idole ça suffit écoutez on peut donc tuer religieusement un orc on peut tuer un orc à coups de blasphème un peu comme un catholique en fait oh hey doucement ils gagnent de l'armure quand ils rechargent leurs trucs ou comment ça se passe moi ce que j'aime bien c'est alors léandros c'est le jeune le vieux à part le capitaine je sais plus comment il s'appelle mais il dit à un moment il dit ouais on pourrait on nous on respecter le jeune dit les orcs nous sommes des ultramarines c'est les orcs ne pose pas de problème pour nous et le vieux qui dit ouais si on avait une semaine peut-être une ouagor que ça se ça ne s'arrange pas en ça ne s'arrange pas enfin ça ça ne ça ne s'élimine pas en une semaine voyons voir qu'est ce qu'on a par ici les technogures vont devoir démolir toutes ces structures puis reconstruire par dessus un gigantesque cimetière écoutez gigantesque cimetière oui oui quel monument je bon en tout cas quel monument ça c'est une question à laquelle nous répondrons dans le prochain épisode car oui nous allons nous laisser là donc mes chatons je vous fais à tous d'aller chelou sur le museau je vous remercie de rester jusque là et j'espère vous revoir tous très bientôt et surtout en bonne santé allez ciao tout le monde 嘛 d on Sous-titrage ST' 501